Bonjour, cher OM, est-ce que vous écoutez le département 66 ? Retournons de micro. Oui, département 66, là. Oui, en avant, là, le département 66. Oui, R-73-51, ici c'est 14, Foxtrot Alpha 066, l'opérateur Alain. Voilà, on avait fait un QSO, là, avec l'autre OM d'ici, Christophe, c'était le 1er mai. Voilà, retour de micro à toi. 14, Charlie, bravo, 050, micro à toi. Ah, ok, Alain, là, ok, ben, les bonnes 73, Alain, là. Et puis, ben, écoute, c'est un plaisir de te réentendre, là, hein. C'est un grand plaisir de te réentendre, là, là. Ben, ma foi, ben, ça passe super bien, là, Alain, hein. Dans de bonnes conditions, là. J'ai pas fait attention, mais je pense que c'est du 58, hein, 59, donc ça fonctionne super bien, là, Alain. Ah, ben, pour moi, ici, les conditions de trafic, euh, comment, parce que l'autre fois, j'étais avec le Magnum S9, il me semble, hein. J'étais avec le Magnum S9 et une antenne filaire. Mais là, je suis avec un Alenco DX SR8, avec son micro d'origine, là, le EMS64. Et une antenne Skyper, là, 3 éléments, à 6 mètres du sol, là, Alain, la QSL. OK, euh, QSL, euh, bon, la Propag aussi, là, un petit peu, là, de, de mon côté, puis que, bon, mon installation, aussi, a une, euh, particularité, là, au niveau du dégagement de l'antenne, c'est un petit peu stade, voilà, on dirait ça comme ça. Ben, écoute, euh, même si tu m'arrives que pour l'instant 57, 58, mais je t'entends très bien, là, le, le Alainco DX SR8, là, euh, il y a, il y a pas de soucis pour ça, voilà. D'ailleurs, que, ça c'est un des cas, que j'aurais failli acheter, il y a quelques années en arrière, là, il y a 3 ans ou 4 ans, là, quand les premières failleries, euh, sont sorties, quoi. J'ai, j'ai failli l'acheter, après, bon, euh, voilà, comme on dit, chacun appelait à, euh, les moyens qu'il a, ou est fan d'une marque ou d'une autre, voilà. Et alors, du coup, j'étais parti après sur un Yaizu que j'avais à l'époque, le ST450D, là, avec le petit bouton chromé, là. Mais bon, euh, celui-là, j'avais essayé à moins de deux de, euh, de, euh, de me lasser. Surtout que c'est un poste qui respecte l'audio d'un côté, parce qu'il est tout analogique, il n'y a pas de DSP dedans. C'est, euh, avec une allure esthétique moderne, mais en faisant de l'électronique, euh, que je dirais, ben, pratiquement puriste. Voilà, Fredo, micro pour toi. Ouais, ok, euh, Alain, là, merci du retour. Bah oui, bah, ma foi, après, euh, bah oui, hein, bah, le Yaizu, là, ça marche bien aussi, hein. Bon, bah, moi, après, je suis parti là-dessus, parce que, voilà, bah, après, je suis, c'est mon, mon, euh, mon premier petit décal, là, et, euh, et ma foi, bah, j'en suis content, il fonctionne super bien, là. Voilà, donc, voilà, après, on verra pour, euh, pour un peu plus gros, là, hein, mais on va attendre un petit peu, hein, voilà. Autrement, j'aimerais bien, là, ben, dans les, peut-être l'année prochaine, on va voir, ou peut-être cette année, on verra. Le Yaizu FT 1200, là, c'est un bon décal métrique aussi, là, c'est un peu plus gros, hein, c'est pas la même bête, voilà. Euh, mais bon, ma foi, celui-là, pour l'instant, il est très bien. Voilà, euh, donc, voilà. Donc, là, bah, oui, là, Christophe, là, je l'ai, j'ai refait QSO avec lui, là, euh, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, là, d'ailleurs. Et puis, je l'ai filmé, j'avais filmé, hein, je l'ai filmé, j'ai filmé, pratiquement, une demi-heure de QSO, hein, de vidéo. Donc, euh, donc, voilà, hein, il partait, euh, il partait de Perpignan, là, jusqu'à son nouveau, jusqu'à sa nouvelle maison, là, qu'il a fait construire, là, hein. Donc, euh, et, euh, voilà, il, il, tout le long de la route, là, on a discuté ensemble, là, c'était, c'était bien sympa, là, euh, à la, la retour micro. Ok, euh, merci du, du retour micro, ben, oui, euh, oui, 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 Christophe, là, il veut quitter la ville, euh, de Perpignan, et puis, voilà, hein, comme on dit, euh, les villes, euh, voilà, hein, malheureusement, euh, on va dire que je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on sait ce qui s'y passe, on voit un petit peu des fois les gens qu'il y a, les comportements qu'il y a, c'est, c'est bien dommage, parce que Perpignan, c'est une ville qui pourrait être beaucoup plus calme et sereine, Bon, voilà, comme on dit, euh, il y a toujours des gens qui peuvent pas se passer de, de faire des bêtises, voilà, on dira ça comme ça. Eh ouais, euh, alors, euh, oui, le 1200, voilà, donc c'est celui avec lequel je suis en train de transmettre actuellement, là, euh, là, ben, justement, euh, en venant sur ce thème-là du Yaesu FT 1200, Là, j'ai eu la très agréable surprise sur YouTube, il y a deux semaines en arrière, quelqu'un, là, euh, une station qui, je pense, euh, est américaine, qu'il avait achetée au tout début, qu'elle est sortie il y a un an, il a trouvé une modif, mais c'est un truc tout vête, hein, c'est avec les touches, Et si tu veux, là, à ce moment-là, quand tu fais cette modif sur cet appareil, tu te retrouves, comme je suis actuellement, c'est-à-dire avec 4 kHz de bandes passantes audio en BLU, alors que le maximum, avec les menus pré-réglés du DSP, c'était peut-être du 3,2, 3,3 dans ces eaux-là. Et là, je suis pratiquement, euh, avec, euh, 4 kHz. Après, l'autre particularité, je pense que tu en as connaissance aussi, et c'est pas mal aussi, c'est, euh, au niveau des logiciels de fonctionnement du poste, les softwares, là aussi, euh, tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend, il y a Esu sur son site officiel, il y a Esu.com, ils te sortent, euh, pour, euh, les modèles comme ça, les mises à jour de DSP, mises à jour des menus, même des fois, euh, c'est ça qu'il y a de bien, euh, c'est des mises à jour qui retouchent les réglages de dedans, voilà, ça, euh, ça renvoie sur ton poste, parce qu'il faut le brancher à l'ordi, ça renvoie des nouvelles, euh, données, et, euh, voilà, et des fois, tu te retrouves avec une meilleure audio, ou des réglages en plus, des fois, t'as des lignes de menus en plus, enfin, ça, c'est en perpétuelle, euh, évolution, quoi. Voilà, c'est, c'est ça qu'il y a de bien. Voilà, et, que te dire, ben, après, c'est un poste qui est doué d'une super stabilité en fréquence, je sais pas comment ils ont fait ça, il paraît que, euh, ils ont mis un 3CXO, là, pas un quartz normal, un 3CXO, et c'est ce que tu as aussi, euh, sur ton Alinco, là, et ça, euh, quand l'appareil, il est bien calé comme il faut de partout, d'origine, pendant au moins, peut-être, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, il faut aller partout en BLU, c'est tranquillin, les mecs qui t'écoutent, ils se battent pas, ils le clarifient, ça, c'est un confort, euh, ça n'a pas de nom. Voilà, Frézot, retour de micro à toi. Ouais, Alain, merci du retour, là. Ben, oui, oui, voilà, c'est, c'est, euh, c'est vachement agréable, là, d'avoir un appareil stable, là, et, euh, puis, voilà, ben, il y a juste, voilà, ben, après, il y a juste à, à se servir, là, du RIT, là, pour, euh, pour clarifier les autres stations, là, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, légèrement décalés, là, donc, euh, donc, voilà. Ben, si t'as l'attention de regarder la petite vidéo, là, sur YouTube, là, avec, euh, Christophe, là, euh, euh, donc, ben, tu verras, là, parce qu'il t'es avec un, il est avec son, comment, oh, ben, ça y est, voilà, j'ai oublié, euh, le Galaxy Pluto, voilà, ça me revient, euh, que je fasse pas d'erreur, parce que s'il écoute la vidéo, euh, après, il me dira, euh, voilà, 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 t'as fait des erreurs, là, voilà, euh, voilà, mais, euh, non, ben, avec son Galaxy Pluto, là, vu qu'il reste souvent dans le mobile, il m'a dit, là, qu'il avait plus ou moins l'intention à se décaler, donc, euh, bon, ben, il était pas mal décalé un petit peu, quand même, hein, mais, euh, bon, ben, ma foi, ma foi, j'essayais à le clarifier, ou bien, des fois, je bougeais aussi en fréquence, là, pour que l'entende un peu mieux, parce que, des fois, avec le clarifier, ça suffisait pas, là, donc, euh, c'était pas évident, là, voilà, là, mais, oui, euh, et puis, là, ben, tu pourras te réentendre aussi, toi, là, parce que, tu vois, là, je suis en train de te filmer, aussi, là, euh, 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 tu pourras t'écouter, là, pour, euh, t'écouter, là, sur le décamétrique, là, donc, euh, donc, voilà, là, euh, il y aura la petite vidéo, là, dans la soirée, donc, euh, voilà, d'ici, je pense, demain matin, là, ça sera bon, là, pour t'écouter, là, là, un retour micro. Ok, Fredo, super, ben, oui, comme ça, ça va me permettre d'avoir un petit aperçu, là, euh, avec les 4K d'émission, là, il n'y a encore que, il n'y a encore que, comme je dis, avec toutes les stations, je n'ai que le micro de studio audio-technica que j'ai, là, avec le petit préampli, euh, là, qui a même, quand me fait la ligne fantôme, 48 volts, et encore, j'ai même pas réglé l'équaliseur du poste, parce que, bon, ça, des fois, avec le petit peu, c'est un petit peu limité, il vaut mieux, à ce moment-là, un équaliseur, euh, de tonneau, un truc, euh, plus complet, et j'utilise même pas le compresseur de modulation, euh, du poste, hein, voilà, hein, c'est la ligne, voilà, la plus directe possible, là, voilà, et ça me permettra d'avoir un petit aperçu, euh, de plus, là, à voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne, ok, pour ça, euh, Présod, ben oui, la petite vidéo, là, que tu avais faite, euh, le premier QSO, là, le soir du 1er mai, parce que c'était tombé comme ça, ouais, je l'avais, je l'avais regardé, et c'est vrai que, je m'écoutais, là, par rapport à l'écoute du, du Magnum S9, parce que tu étais avec ce TX, là, ce soir-là, euh, c'est vrai que, quand j'y pense, euh, le Magnum S9, je pense qu'avec une petite enceinte, il va pas avoir une mauvaise truc en BLU, parce que, normalement, euh, lui, il est assez généreux en écoute en SSB, ça permet d'écouter, normalement, les stations ici, SSB, euh, sans trop de problèmes, voilà, et je trouvais ma modulation, donc, d'après, euh, l'enregistrement, je la trouvais quand même un peu, un peu accrochée dans la, dans la grave, voilà, ou à moins que ça soit un peu largué, comme si tu fais ça, mais bon, je pense que c'est un petit peu accroché, euh, dans la grave, hein, et comme je disais, et pourtant, j'ai pas mis encore des boîtiers Behringer, ou des trucs comme ça, hein, mais bon, euh, je verrai dans le temps, ça, c'est, comme on dit, c'est, euh, c'est au feeling, voilà, il y a un beau jour, ça te dit, voilà, equalizer, sonic exciter, machin, voilà, mais bon, je verrai, je verrai, je verrai, parce que si, si c'est pas trop mal comme ça non plus, euh, je pense qu'il y a même pas trop, il dénature trop, là, le craint de voix, et, des fois, t'écoutes la personne, oui, tu t'habitues, mais, voilà, je pense aussi, à un moment donné, euh, avoir sa voix autant que possible fidèle, euh, c'est pas plus mal aussi. Voilà, euh, Fredo, retour de micro, à toi. Ok, Alain, merci, euh, du, euh, retour, là, bah oui, avec le Magnum, là, euh, écoute, bah, ma foi, je, il est, euh, il est assez stable en fréquence, hein, franchement, j'en ai pas, euh, généralement, je bouge jamais clarifié, hein, et puis, bah, moi, je bouge jamais aussi le, le, comment, le FinCorse, euh, pas le, euh, comment, je bouge jamais aussi le bouton, là, pour me décaler en fréquence, là, euh, je le, je lui touche jamais non plus, hein, donc, euh, il est bien calé en fréquence, hein, il bouge pas du tout, hein, donc, euh, donc, voilà, bah, sinon, moi, là, euh, là, je suis même pas avec le compresseur non plus, là, hein, euh, là, je suis qu'avec 100 W, là, euh, je suis avec 100 W, la puissance, la puissance maximale, là, du DK, hein, donc, euh, ma foi, euh, voilà, j'en suis content, il fonctionne bien, euh, avec tous les QS que j'ai fait, on m'en dit que du bien, donc, euh, donc, voilà, ça fait plaisir de, de, d'entendre ça, là, voilà, comme ça, je me suis pas trompé, hein, voilà, euh, voilà, là, bah, ouais, voilà, comme ça, tu pourras te réécouter, là, euh, mais franchement, je t'entends dans très bonnes conditions, bon, ça fait un peu du yo-yo au niveau du signal, mais, euh, bah, ma foi, euh, je t'entends bien, moi, voilà, t'as une très bonne radio, de qualité, euh, bah, tu pourras le juger par toi-même, hein, mais, franchement, moi, je serais que toi, là, je laisserais, là, comme c'est, parce que, franchement, ça te donne une, une très bonne radio, là, de qualité, là, euh, Alain, retour au micro. Ok, euh, Frédo, bah, oui, hein, et moi, là, ce que, euh, ce que je trouve, moi, à, à Donnalinco, c'est que, même s'il n'y a pas de DSP pour s'amuser à, à, à traiter le, le son, bah, tu vois, comparé même à certains des cas qui, des fois, sont beaucoup plus chers, et beaucoup plus haut de gamme, avec tout un tas de choses, ben, je trouve que, il n'y a pas, des fois, quand, entre deux syllabes, que la, 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 la puissance modulée retombe, qui reste la porteuse, il n'y a pas ces souffles, comme des, des fois, certains appareils, t'entends comme un petit souffle, tu vois, on a, j'entends que la voix, même entre, entre deux syllabes, comme ça, t'as pas, des fois, ce petit souffle de, de porteuse qui reste, voilà, je, je trouve qu'il a une, une émission pro, quoi, voilà, c'est ça, parce que, euh, on peut faire du, du, du poste d'entrée de gamme, mais le faire, bien fait, voilà, qui fonctionne bien, qui foutent pas le camp en fréquence, qui, 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 voilà, quoi, qui, qui, une émission propre, voilà, sans souffle, ni petit truc, parce que, des fois, j'entends des appareils, il y en a certains, et c'est pas des moins chers, et des fois, ça fait, ça fait un peu peur à entendre, hein, mais là, là, le, le Citalinco, là, il va, il va super bien, hein, il n'y a aucun problème pour ça, et une chose que j'aime bien de, de la philosophie façade détachable de cet appareil-là, c'est que, il n'y a pas 50 000 fils qui traînent, comme avec le Kenwood TS 480SAT, voilà, que t'as un tas de fils qui traînent, voilà, surtout quand, c'est comme chez moi, que j'ai trois C-Lens assez survulents, voilà, ils auraient vite fait de se prendre des papasses dans les câbles, et ça, c'est bon pour faire des dégâts, pour ça que, mais celui-là, le Alinko, c'est ça qui la devient, la façade, là, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire traîner 50 câbles, si, des fois, tu veux la faire, la séparer du reste du corps de l'appareil, c'est pas mal pour ça, des fois, de toute façon, c'est de l'électronique japonaise, c'est de la technologie japonaise, et malheureusement, pour moi, les Chinois, les années passeront, mais ils resteront loin du corps, voilà, Fredo, micro pour toi. Ouais, ok Alain, merci du retour, là. Bah oui, bah oui, écoute, il est simple, hein, il est simple en fonction, il n'y a pas 36 trucs, pour l'instant, ça me suffit, moi, tu sais, pour faire, pour l'instant, sur le 11 mètres, je m'en sers, parce que je ne m'en sers pas sur les autres bandes, sur les autres bandes, je ne fais que de l'écoute, mais là, il est très bien, pour le 11 mètres, ça me suffit, c'est déjà bien, et puis, bah, bon, bah, à côté, j'ai, j'ai toujours, bah, autrement, j'ai le, comme je t'avais dit, le Magnum, non, je ne l'avais pas dit, j'ai le Magnum S9, j'ai une galaxie Saturne, j'ai le président Lincoln, le président Jackson, le 3009 Chrome, le classique, et j'ai le 3009 EFT, là, avec le fréquence mètre, là, voilà, voilà, pour la station, et puis, bah, voilà, j'ai 3 micros de base, là, et donc, voilà, ça me suffit, une petite station bien sympathique, là, c'est bien assez, là, des fois, pour s'amuser, là, voilà, là, retour micro. Ok, pour le retour micro, bah, c'est bien, c'est bien d'avoir, je crois, quelques appareils en plus, que si des fois, on a une salle, une défaillance, ou quelque chose comme ça, bah, c'est bien, comme on dit, de pouvoir se retourner sur notre appareil fonctionnel, ouais. Voilà, bah, bon, je ne l'ai pas branché, mais de temps en temps, pareil, je fais des passages sur le triple 5 avec, j'ai un petit poste, là, qui est à l'allure esthétique du Magnum 257, mais ce n'est pas un Magnum, c'est un Albrecht, c'est une marque allemande du groupe Alan Midland, voilà. Et ce petit poste-là, il me sort quoi, une quarantaine de watts en BLU, et voilà, quoi, et je m'en sers, bon, plutôt en local, quand on est avec les copains, ici, en FN, mais après aussi, bah, des fois, je m'amuse avec un BLU, et je n'ai pas de soucis non plus, hein. Et par contre, en France, je n'ai pas trouvé cet appareil. J'étais obligé de me le faire venir d'Espagne, là, d'un magasin de Barcelone, hein. Il ne m'a pas coûté cher du tout. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 190 euros, voilà. Après, ce n'est pas de chambre déco, ni de choses comme ça, mais voilà. C'est mon petit poste, là, qui me sert au quotidien, quand je ne veux pas allumer le DECA, et pour faire le local, tranquille, en AM, en FM, comme ça. Et au moins, ça fait que, voilà, on a toujours un poste de plus sous la main. Voilà, Frézo, retour de micro, à toi. Ouais, ok, Alain, là, oui, le Magnum 257, là, ouais, je vois bien comment il est là. Bah oui, c'est un poste sympa, hein, et puis, des fois, il ne suffit pas d'avoir grand-chose, hein. Des fois, c'est avec le minimum qu'on va très loin, donc, voilà, hein, avec une bonne propagation, hein, voilà. Il ne suffit pas d'avoir des gros moyens, là. Voilà, parce que moi, tu vois, j'ai un ampli, là, j'ai un BV131, là, mais, bah, il est là, là, à côté, là, mais il n'est jamais branché, hein. Et il n'est jamais raccordé à aucun poste, pour l'instant, parce que je n'ai pas eu l'utilité, parce que la propagation fait tout, donc. Et puis, bah, la puissance, déjà, quand tu modules avec les autres postes, tout dépend, la puissance. Bon, avec la Galaxy, déjà, 25 W, 25 W avec la Galaxy, déjà, j'ai fait pas mal de contacts, hein, et c'est amplement suffisant. Parce que, bon, les amplis, après, bon, bah, après, c'est mon avis personnel, mais, personnellement, bon, voilà. Ça fait, ça fait plus ou moins chauffer les PA et tout ça, c'est pas, voilà. Moi, je, voilà, c'est mon opinion, mais, bon, voilà, après, chacun son truc. Mais, moi, personnellement, bah, avec les 25 W de la base, bah, franchement, bah, j'ai déjà réussi à aller très, très loin, là. Voilà, Alain. Bon, bah, ok, Alain, je vais pas me faire plus long, là, je vais, je vais aller réécouter, là, sur le triple 5, là, et puis, je vais aller casser la croûte, quand même, parce que je commence à avoir un petit creux, là, hachi. Et, donc, et donc, et puis, bah, ça sera un plaisir de se recontacter, là, là, et puis, bah, tu pourras t'écouter, hein, comme je t'ai dit, là, tu, sur YouTube, tu tapes mon indicatif, là, hein, je pense que tu dois savoir. Et, tu tapes mon indicatif, là, et tu vas trouver les petites vidéos. Et puis, bah, d'ici, je pense que demain matin, parce que, là, depuis le début du QSO, là, je filme, hein, donc, ça, ça fait déjà un petit moment, là. Et, donc, euh, donc, comment, tu pourras t'écouter, là, Alain, hein, retour micro, Alain. Oui, Alain, là, retour micro.